Le terrain de chasse qu'avaient choisi les compagnons de Raoul, c'était celui-là. Une région située à 200 km de Boulawayo, largement peuplée de lions et de zèbres. Contrairement aux tigres, aux jaguars et à la panthère qui vivent seuls, le lion est un félin très social. Pourtant, les rivalités amoureuses se marquent par des coups de griffe ou des coups de gueule. Les zèbres ne s'en mêleront sûrement pas. Et oui, c'était bien une parade prénuptiale. Il fallait éliminer un concurrent, simple prélude à un accouplement qui permettra dans un peu plus de trois mois à une portée de deux à six lionceaux en moyenne de venir hondes. Un monde dans lequel papa lion sera très absent, puisque chez lui, ce sont les femelles, groupées en clans familial, qui élèvent les jeunes. Et quand l'une part à la chasse, l'autre prend sa place, même pour allaiter son petit. C'est pratique et efficace. Le principal rôle du mâle, c'est de protéger la troupe des autres lions en maraude, une tâche qui demande beaucoup d'attention et de sommeil aussi. Il peut dormir jusqu'à 18 heures par jour. Attentif, les zèbres surveillent. Une lionne est si vite arrivée, car ce sont elles, en général, qui chassent pour nourrir les petits. Pendant ce temps, Raoul et ses compagnons sillonnaient la savane en quête de la lionne que ces derniers désiraient abattre. L'attente devenait insupportable. Je pensais aux lionceaux presque agonisants et aux dangers encourus par Raoul. Je n'y tenais plus. Je devais agir. Je pense que c'est le lionneux que nous avons vu. L'ombre, c'est quoi ? Je pense que c'est le mot qui nous essayons. Je pense que c'est le mot. Je pense que nous devons faire en deux. Vous deux, on va en dehors. On va en dehors. Non loin des chasseurs, deux lions dépeçaient la proie fraîchement capturée. Absorbés, ils ne sentaient pas l'odeur de l'or. Rassasiée, la lionne se repose mais reste en éveil. Soudain, elle a senti une odeur anormale, celle des chasseurs. Elle se tient aux aguets et scrute les alentours. Attentive, la lionne guette le moindre bruit. Elle se sent en danger, les muscles tendus, les oreilles dressées. Elle cherche à localiser l'ennemi. Elle se tourne pour mieux faire face. Elle se tourne pour mieux faire face. Prédateur en haut de l'échelle animale, elle paraît bien vulnérable face au fusil. J'avais entendu une détonation. Qu'était-il arrivé, Raoul ? Tu m'as mis sur cette f***ing lionne. Qu'est-ce que tu m'as mis pour? Pour moi, tu m'as mis en train de me faire face. C'est bon, c'est bon, c'est bon.